Jésus-Christ, oui, ça fait du bien, ça fait du bien d'être, de se retrouver dans la maison du Seigneur, ça fait du bien, je ne sais pas comment vous pensez-vous, en tout cas, pour moi, ça me fait du bien de se retrouver dans une église consacrée au Seigneur, ça fait du bien de vivre cet avant, l'avant c'est un temps de plein d'espérance, plein de, on voit déjà toutes ces différentes lumières allumées à droite à gauche dans la rue de Fréjus, je ne sais pas comment, Saint Raphaël, mais en tout cas, on voit bien de plus en plus surgir toutes ces petites et jolies lumières qui nous annoncent l'abonnement de Jésus, qui nous annoncent Noël, et aujourd'hui, la lecture nous annonce aussi quelque chose, je vous ai dit la semaine dernière, dimanche dernier, que le temps de Noël, on appelait autrefois le petit carême, parce que c'est un temps fort liturgique, ça veut dire que pendant ces temps forts, spécialement, d'ailleurs les prêtres sont habillés, tous les décors dans l'église sont en violet, et le violet c'est la couleur de préparation, de purification, et ça veut dire aussi de conversion, d'ailleurs c'est pourquoi aujourd'hui l'évangile c'est Jean le Baptiste, youhou ! Je ne vois pas trop de réponses, youhou, ce n'est pas trop, mais oui, parce que, pourquoi, parce qu'on voit oui, Jean le Baptiste austère et qui crie convertissez-vous, n'est-ce pas, mais ça nous fait du bien finalement, c'est-à-dire qu'on a besoin dans notre vie quotidienne, même spirituelle, de temps en temps, dans notre cheminement, de s'arrêter tout petit peu, et se dire, ben, est-ce que j'ai quelque chose de quoi me convertir ? J'aime beaucoup l'image de cette crèche qui vient d'être faite dans notre église, et merci pour ceux et celles qui ont préparé avec beaucoup d'amour, regardez cette crèche, elle est presque complète, bon, il manque deux ou trois petites bricoles, mais surtout la crèche, c'est la grotte qui est centrale et vide, enfin, vide dans le sens, il y a quelqu'un qui manque, alors il y a Joseph, il y a Marie, la grotte, la paille, bon, il y a un petit agneau là, ou deux qui sont là, mais il manque et c'est vide, si vous regardez bien, quand vous vous approchez, peut-être plus tard, devant la crèche, vous allez, si vous regardez tout autour de la grotte, il y a plein de personnages, il y a des petits bateaux, des barques, enfin tout ce que vous voulez, mais la grotte elle-même, elle est proportionnellement vide par rapport à l'autre partie de la crèche, et c'est très bien, en fait ça devrait nous parler, voyez, c'est pour ça qu'on fait la crèche bien avant Noël, pas le jour de Noël, mais bien avant, parce que quand on arrive devant, quand on la regarde, on se dit mais la grotte est vide, est-ce que mon cœur est vide, c'est-à-dire est-ce que mon cœur, l'image de cette grotte, est-ce que mon cœur, est-ce qu'il y a un peu de vide pour accueillir Jésus, ou bien mon cœur est tellement rempli que Jésus vient, je veux mettre un peu là, non, il n'y a plus de place, un peu là, non, il n'y a pas de place, là, non, il n'y a plus de place, et du coup, quand on parle de la conversion, c'est ça, c'est-à-dire essayer avec la grâce de Dieu, de faire un peu d'espace dans notre cœur pour celui qui vient. Amen, amen, mais c'est ça, et c'est ça parce que notre vie, vous connaissez votre vie si bien que moi, la mienne, enfin, notre vie est super remplie, donc du coup, notre cœur est super rempli. Et là, aujourd'hui, je voudrais vous parler, alors chacun de nous, c'est sûr, c'est sûr que chacun de nous a fait son propre scanner de son cœur, enfin, vous espérez que vous allez faire votre scanner de votre cœur pour voir quel truc qui vous gêne, de quel truc vous pouvez vous débarrasser par la conversion pour accueillir Jésus à la place. Mais moi, je voudrais vous parler d'un point que je trouve qui est pertinent, peut-être que ça va vous rejoindre, peut-être pas, c'est pas grave, mais en tout cas, moi, ça me rejoint et je pense que pour notre communauté paroissiale, ça peut être intéressant. C'est un point qu'on trouve dans la première lecture. La première lecture, le prophète Isaïe annonce Jésus, décrit le Messie, mais ce qui est intéressant dans cette lecture, c'est qu'elle nous dit, c'est lui qui vient, le Messie, le Sauveur, il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Intéressant, ça, c'est une seule phrase. En fait, intéressant, il ne jugera pas sur l'apparence, d'abord. En fait, si on réfléchit un instant, nous, on le fait tous les jours et plusieurs fois par jour et pendant toute notre vie et pas que nous, je veux dire, c'est propre à l'humain. C'est-à-dire, on voit quelqu'un dans la rue qui traverse notre route, habillé un tout petit peu bizallement, avec une crête je ne sais pas quoi, ou un gros tatouage comme ça. Enfin, on ne dit pas, mais on pense. On dit, oh oui, mais quand même, c'est quand même, c'est... Vous voyez, c'est... En fait, on fait cet exercice, en fait, on juge tout le temps sur l'apparence. On voit quelqu'un, ah, aujourd'hui, elle ne s'est pas maquillée. Normalement, elle est maquillée. Ça veut dire que ce matin, elle s'est levée trop tard, ou je ne sais pas quoi, tout un tour. En fait, on s'est fait un film automatiquement, et on juge sur l'apparence de la personne. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus, quand il viendra, en fait, quand il va regarder, nous regarder, n'importe qui dans le monde, il ne jugera jamais sur l'apparence. Waouh ! Je me suis dit, si on pouvait faire déjà ça, ça sera tellement bien. Je vois quelqu'un mal coiffé le matin, je ne vais pas lui dire, ça va ? Je vais penser dans mon cœur, Seigneur, bénis cette personne. Je vois quelque chose, mais ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas mon affaire. Bénis cette personne, et si jamais il y avait quelque chose de mal qui s'est passé dans sa vie, bénis doublement cette personne, parce qu'elle a besoin de ta bénédiction, point à la ligne. Donc ça, ne jugera pas sur l'apparence. Vous savez, c'est un truc qui nous revient tout le temps à la figure, toutes ces phrases qu'on connaît, qui disent, non, mais on se justifie, par exemple, on dit, mais j'ai dit ce que je ressentais, ou bien on dit, je ne dis que la vérité. c'est tout le temps ça. Je dis ce que je ressentais, que la vérité, mais en fait, tu ressentais quelque chose, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et si tu dis, je dis que la vérité, c'est-à-dire que c'est ta vérité, subjective. En fait, j'aime beaucoup cette, vous savez, dans la Bible, il y a un endroit qui est merveilleux, qui parle de ne pas juger sur l'apparence, c'est quand le prophète Samuel est envoyé par Dieu lui-même pour sacrer, pour donner l'onction à un nouveau roi qui doit gouverner tout le peuple d'Israël. Et en fait, ce nouveau roi, c'est David. Eh bien, le prophète Samuel est envoyé à Bethlehem dans une famille qu'il ne connaît pas. Il demande au papa de le chef, le papa, de rassembler tous ses fils, parce que Dieu lui a dit dans cette famille-là que je veux choisir mon roi. Mais le prophète Samuel ne sait pas encore qui. Donc, le papa convoque tous ses fils, de grands gaillards, de beaux, de forts. Donc, le premier-né, Samuel s'est dit, c'est la Bible qui parle, c'est la Bible qui raconte. Vous pouvez voir dans la Bible, c'est trop beau. Donc, Samuel s'est dit, le prophète s'est dit, c'est l'aîné le plus fort, le plus courageux, certainement c'est lui. Et Dieu, dans son cœur, lui dit, non, c'est pas lui. Bon, bon, d'accord. Alors, le deuxième, peut-être c'est lui. Et Dieu, dans son cœur, dit, non, non, c'est pas lui. Troisième, il y avait, je crois, sept fils, et en fait, aucun des sept. Et Dieu, à chaque fois, lui dit, non, non, comme dans le, dans le, la France, c'est incroyable talent. Non. Enfin, le prophète, il s'est dit, mais c'est quoi le truc ? Je ne comprends pas. Jusqu'au moment, le prophète demande au papa, il dit, mais est-ce que par hasard, est-ce que vous n'aurez pas encore un fils ? Parce que, dans sa tête, il s'est dit, ou c'est moi qui ai mal écouté Dieu, ou là-haut, on se trompe dans les archives, là. Donc, par hasard, vous n'avez pas encore un fils. Le papa dit, oui, bien sûr, j'ai encore un. Mais c'est le plus jeune, le plus petit, il est en train de paître les brébis, là. Je ne l'ai même pas convoqué, parce que, franchement, lui, il n'y a personne pour ça, lui. Alors, la parole de Dieu nous dit, quand il était convoqué, parce que, finalement, le prophète le dit, faites-le, appelez quand même. Donc, du coup, la parole de Dieu, le décrit, ce dernier qui s'appelle David, qui dit, le garçon était roux, il avait des beaux yeux, il était beau. Et quand la Bible décrit comme ça, en fait, dans la Bible, on décrit avec des paroles comme ça une fille, c'est-à-dire, le roux, ça veut dire, vous imaginez en Palestine, enfin en Israël, quelqu'un qui est roux, c'est tout le monde, tout le monde est noir, les cheveux noirs. Bon, roux, c'est déjà un tout petit peu des cheveux un peu original, après des beaux yeux. Il était beau, enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de quelqu'un comme ça pour gouverner le pays, on a besoin des muscles, quoi. On a besoin d'un cerveau qui est costaud, la sagesse. Eh bien, c'est Dieu qui lui dit, un prophète et Samuel, c'est lui, donne-lui l'anxion. Et après, puisque le prophète ne comprend pas, enfin, vous voyez, on peut aimer Dieu, mais ça ne veut pas dire tout de suite qu'on va tout comprendre de Dieu, et tant mieux. Et en fait, Dieu dit dans le cœur, dans le cœur de ces prophètes, Samuel lui dit, Dieu lui dit comme ça, ne considère pas son apparence ni sa haute taille, en parlant des autres fils, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Amen ou pas ? Amen. Les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Vous voyez, si on pouvait nous-mêmes, enfin, nous aimons Dieu, normalement, en principe ici, chacun de vous, et moi aussi, si nous pouvons suivre cet exemple, ça sera tellement bien. Il y aura tellement moins de entre nous, des accusations, des blessures, parce qu'on s'est maltraité, parce que, mais après, vous allez me dire, ok, mon père, je peux le faire, mais franchement, je ne suis pas le bon Dieu, je ne suis pas non plus un mystique, qui lit dans le cœur, ben voilà, moi je ne vois que l'apparence, mais je ne vois pas le cœur. Et justement, c'est là le truc. C'est-à-dire que, puisque tu ne vois pas le cœur, ne dit rien. C'est-à-dire, vous voyez, chaque personne humaine, elle est beaucoup plus grande que celle qu'on peut voir dans son apparence. certainement, je pense que chacun de vous, pas ici, pas forcément ici, peut-être ici dans la paroisse, peut-être dans votre famille, peut-être dans la société, là où vous travaillez, vous avez été déjà confrontés à ça. On vous a dit un truc, ou à vous, on a parlé de vous, à des amis, de vous, mais d'une manière un peu mauvaise, ah, vous, tu sais, elle est comme ça, ou il est comme ça, quand vous entendez ça, vous dites, ben, peut-être, j'ai un petit défaut quand même, oui, je ne suis pas un saint, mais un petit défaut, mais ce n'est pas ça. On a parlé comme ça de moi, que je suis comme ça, que je suis comme ça, mais si les gens connaissaient mon cœur, ce n'est pas du tout ça. Oui, parce qu'encore une fois, on nous a traités, on nous a jugés selon notre apparence. Vous voyez ? Donc, c'est là où c'est très important pour nous, c'est dire, préparer notre cœur à l'image des crèches, c'est dire, si on pouvait décider, Seigneur, aide-moi, Jésus, par ta grâce, avec toi, je ne sais pas comment faire, mais donne-moi cette grâce de ne plus juger quelqu'un selon l'apparence. Vous voyez, c'est comme un exemple très, très fort, parce qu'on est des humains, on fait tout le temps, par exemple, quelqu'un qui, on voit quelqu'un qui est complètement alcoolisé dans la rue, je ne sais pas quoi, on dit, c'est un alcoolique, mais en fait, on juge ça l'apparence, parce que Dieu ne le voit pas comme ça, Dieu voit cette personne comme son fils, en tout cas, au moins sa créature qui l'a donné la vie, donc il voit son cœur, il voit quelque chose de bien en lui, donc c'est le fils des dieux qui exagère avec l'alcool. Ah, c'est une prostituée, j'ai vu, j'ai vu sur la route comme ça, ce n'est pas une prostituée, c'est une fille des dieux, malheureusement, mais qui tombe dans le vice ou dans la prostitution. en fait, ça change tout, parce que quand on colle un gros, pas un gros mot, ce n'est pas un gros mot, mais quand on colle un mot comme ça, en fait, on désigne l'identité, c'est un alcoolique, du coup, c'est l'identité alcoolique. Alors non, c'est la personne, malheureusement, qui souffre de l'alcoolisme, ça, il ne faut pas quand même cacher, mais à la base, l'identité, c'est le fils de Dieu. Amen ou pas amen ? Ce sont des exemples très forts, mais entre nous, ça peut être pareil, c'est très important. Je pense que c'est vraiment un temps, si on pouvait avoir un regard, j'ai envie de dire quelque chose sur quelqu'un que je vois parce que ça dérange un peu mes yeux, eh bien, j'essaye de dire non, je ne veux pas dire parce que je vois quelque chose de cette personne, mais en fait, je ne connais pas son cœur, je ne connais pas toute sa vie, je ne connais pas tout ce qu'elle porte, je ne connais pas toutes ses blessures, je ne connais pas tout son passé, je ne connais pas tout ce qu'elle vit même aujourd'hui, tout, je ne connais pas. Je ne peux pas dire qu'elle est comme ça ou elle est ça. Vous voyez ? C'est très, très important. Ça, c'est jugé selon l'apparence. Ensuite, parfois, ça peut nous renvoyer aussi. L'apparence peut nous renvoyer à nous sur quelque chose qui nous travaille, qui nous blesse même, qui nous dérange. Ça me fait penser à un exemple de notre communauté. Cette semaine, c'était trop drôle, c'était un peu tragique. C'était une personne, un frère, qui était en train de cuisiner un jour parce qu'on fait la cuisine à Tour de Rôle. Elle était en train de cuisiner pour le repas des midis et en même temps, il y avait quelqu'un qui nous appelait notre communauté pour venir chercher un peu de nourriture. On voulait nous donner de la nourriture. Malheureusement, ça tombait en même temps que le temps que ses frères cuisinaient et nous. Il y a certains qui sont partis chercher la nourriture à l'extérieur. On a amené plein de trucs, des caisses, des machins, des ci, des ça et on débarque avec tout ça dans la cuisine. Et lui devient rouge, blanc, bleu. Le pauvre cuisinier commence à chauffer parce qu'après, il nous a raconté, il nous a dit, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est le jour que je cuisine et tout le monde sait bien que moi, je déteste qu'on me dérange dans ma cuisine avec tout le truc qu'on m'a apporté et tout ça, ça m'a gêné et tout, ça m'a dérangé complètement et tout, j'ai perdu la paix. Je ne sais pas pourquoi. Je dis, écoute, nous, on n'a pas pu décider ça. C'est vraiment, on nous a appelé, on nous a dit tel jour à telle heure, on a obéi. Il a dit, oui, j'essaie, j'essaie, mais quand même, et du coup, justement, quand il y a comme ça, quand quelqu'un, bon, ça c'est un exemple très, dans la cuisine, mais si quelqu'un qui, l'apparence de quelqu'un nous dérange et ça existe, peut-être ça veut dire que Dieu lui-même voudrait nous dire quelque chose à travers cette personne. Peut-être Dieu lui-même voudrait nous dire sur un point à travailler en nous. Si ça, si ça, la personne n'a rien fait contre nous, c'est juste l'apparence, c'est peut-être un truc qu'on garde nous, c'est là où il faut se poser devant le Seigneur dans son coin des prières ou à l'église et dire, Jésus, franchement, ça m'a rien. Ça là, 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 ou lui, 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 il m'a dérangé, franchement, est-ce que tu veux me dire, toi, à travers lui, tu veux me dire quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose à guérir dans mon cœur ? Amen ou pas, Amen ? Bon, j'avance, c'est presque fini. Alors, la parole nous dit toujours dans le même sens, il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Alors, les rumeurs, c'est quoi ? Les rumeurs, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que, la définition, dans un dictionnaire nous dit, les rumeurs, c'est l'ensemble confus des bruits, des sons, des voix provenant d'un lieu où des nombreuses personnes sont rassemblées, ou bien le bruit, la nouvelle des sources incontrôlées qui se répandent. En fait, à la base, c'est du bruit. C'est-à-dire, autrement, aujourd'hui, c'est, je vois une apparence de quelqu'un, de quelque chose, c'est du bruit, parce que l'apparence, c'est juste une petite facette de la personne, mais je le transforme en nouvelle. Ah ah ! Donc, ce n'est pas seulement que je jugeais sur l'apparence, mais j'ai transformé l'apparence et cette appréciation, en fait, en rumeur, j'ai divulgué quelque chose et du coup, ça devient encore plus grave. Et c'est pourquoi la bonne nouvelle de Jésus, justement, Jésus, le Messie, le Sauveur qui vient, il nous voit, il vous voit là, de l'extérieur, il pouvait dire, ouais, franchement, celle-là, il ne fait pas ça, il nous voit à l'extérieur, il voit notre cœur, il ne dit rien. Regardez Jésus dans les évangiles, c'est son exemple, le Sauveur, il voit une femme qui est possédée de ces démons qui s'appelle Marie-Madeleine et il dit pas, mais toi, je ne suis pas venu pour toi, tu as vraiment le bas de bas de la société, dégage. Il n'a pas dit ça. Il a libéré par miséricorde de ces sept démons, il a rendu la santé. Il voit un homme qui est complètement possédé, qui l'insulte, il dit, ouais, toi, qui est venu ? Sors, tais-toi et sors de lui, il le libère. À chaque fois quand les hommes bien pour ça amènent une femme qui l'ont trouvé, qui l'ont attrapé sous le champ pendant les péchés d'adultère, il l'amène devant alors maintenant celle-là ? Jésus lui dit, est-ce qu'ils t'ont condamné ? Non, moi je ne te condamne pas non plus. Jésus voit le cœur. Jésus voit le cœur, la main, cette personne va la rélever. Donc du coup, vous voyez, c'est ça le Messie. C'est ça le Messie et c'est Jésus-là qui vient à Noël et voudrait que nous soyons nous aussi à son image et à sa ressemblance. Et c'est du taf, ça c'est pas facile parce que nous c'est pas comme ça. Mais Jésus vient avec la puissance de son Esprit Saint et je vais finir avec ça. Il y a une autre parole de Dieu qui est très belle avec laquelle je termine. Elle se trouve dans Jean qui dit « Ne jugez point sur l'apparence mais jugez selon la justice. » La justice dans la Bible ça ne veut pas dire justice juridique, ça veut dire la sainteté. Donc comme s'il disait « Jugez selon la sainteté de la personne que tu as en face de toi. » C'est-à-dire autrement encore remarquez tout d'abord ce qui est beau, ce qui est noble dans cette personne, le bien, le qualité de cette personne et pas tout d'abord ses défauts. Je suis fasciné que tu as affrontées que tu as観 grues